Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'empennage des avions pouvait avoir des configurations aussi différentes ? Et bien dans cette vidéo, on va parler de trois configurations principales qui sont l'empennage conventionnel, en T ou en V. L'empennage a pour rôle d'assurer la stabilité de l'avion et se compose de deux parties. Le stabilisateur horizontal, qui empêche l'avion de piquer du nez, et la dérive verticale qui contrôle l'avion latéralement. Commençons par l'empennage conventionnel que l'on connaît tous et qu'on le retrouve sur la majorité de nos avions de ligne. Cette configuration est la plus populaire car elle est relativement légère, structurellement peu contraignante contrairement à l'empennage en T, et relativement simple à concevoir contrairement à l'empennage en V. L'empennage en T, lui, se retrouve principalement sur les avions à hélice ou à moteur arrière. Le stabilisateur horizontal est donc monté en haut du stabilisateur vertical afin d'éviter toute perturbation de l'écoulement de l'air sur ce dernier par les moteurs ou les hélices. Ce type d'empennage est plus efficace étant donné sa position éloignée du fuselage qui ne vient plus perturber l'écoulement. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on retrouve des empennages en T sur les planeurs. En contrepartie, l'empennage en T est structurellement plus demandant et donc plus lourd et peut poser des problèmes en cas de décrochage de l'avion. Enfin, contrairement aux autres types d'empennage, l'empennage en V n'est constitué que de deux parties identiques qui jouent chacune le même rôle, stabiliser l'avion horizontalement et latéralement. L'avantage de ce type d'empennage est son poids relativement faible et sa petite surface mouillée qui ne génère que peu de traînées. En revanche, sa complexité de design rattrape vite ses points forts et c'est pour cela qu'on ne le retrouve que sur de rares avions.